Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais tu ne peux pas dire à ton gars là qu'il prend des préservatifs. Oui mon gars là, lui n'aime pas manger banane avec la peau d'air. C'est ça qui est là là. Il faut laisser tout ça, il faut m'aider seulement. Si le problème est passé, on peut discuter. C'est pas moi, c'est là-bas ça se passe. Allez, allez. On va aller la lever, elle est presque là. Christine est morte comme ça. C'est ça que tu parles doucement là. Christine est morte comme ça. En cause d'un avortement. Et Dieu. Je lui dis, elle est morte de par la fraude de Monsieur Marie. Parce qu'elle est enceinte de lui. C'est lui qui l'a axelé pour dire qu'elle n'a qu'à aller se faire avoter. Et elle tenait tellement au Monsieur. Elle voulait vraiment rester à lui. Elle allait se faire avoter aujourd'hui. Elle ne vit plus. Et deux personnes qui ne vivent pas. Parce que Christine est enceinte de cinq mois. Il a tué deux personnes. Un blanc lui fait plaisir. Merci. Si, si, si. Je me rappelle. Elle me disait ça. Que le Monsieur n'est pas content. Il venait la voir. Enlève la grossesse. Tu sais que je suis mariée. J'ai des enfants avec mon épouse. Faut pas gâter mon foyer. Mais écoutez. Mais si tu aimes ta femme, tu as ton épouse. Mais reste fidèle. Restez fidèle. Si vous aimez votre femme ou vous voulez pas faire des enfants déons. Restez fidèle. Voilà. Il n'a pas sa faute. Il a tué la pauvre fille. Et sa femme est tranquille. Lui aussi il est tranquille dans son foyer avec ses enfants. Sa femme sait même pas qu'elle vit avec un assassiné. Elle va savoir comment. Mais pour moi. Il n'est mieux pas venu la veille de Christine. Il va venir faire quoi? Il va venir faire quoi? Mais nous qui sommes les amis intimes de Christine, il n'est pas venu nous voir même. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça, vous les hommes? Mais Christine, je ne la comprends pas. Si tu es enceinte, la grossesse appartient seul. Mais dès que l'enfant vient au monde, il appartient à tout le monde. L'enfant rentre dans une maison quelconque, il mange. Tout le monde lui donne à manger. Aujourd'hui tu es resté seul dans l'obscurité. Le monsieur est tranquille. Il revit sa vie. Christine aussi. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Garde la grossesse, garde la grossesse. Comme c'est vrai que tu ne fais rien. C'est vrai que tu ne travailles pas. Mais tu as ta maman qui fait un petit commerce. Tu peux t'aider à nourrir ton enfant. Mais laissez l'enfant à ta maman. Mais là aujourd'hui, la pauvre vieille. Mais elle a tué sa maman. Elle nous a tués Christine. Mais toi, le monsieur marié là. Tu ne vas pas te sortir comme ça. Tu ne vas pas te poursuivre. On va te poursuivre. On va te poursuivre. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous tuez des personnes. Vous êtes des criminels. Et vous êtes couchés chez vous. Ni venus connus. Et de par votre faute, il y a des filles qui n'arrivent plus enfantées. Parce que dès qu'elles sont enceintes de vous, vous suivez d'aller se faire avorter. Quand elles vont avorter, aujourd'hui, d'autres peuvent se marier et ne sont plus enfantées. Et vous êtes chez vous et vos enfants. Moi par exemple, ça a été mon cas aussi. Hein? Léa, mais toi là, tu ne vas pas te sortir. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un me prend dedans. Moi, je ne peux plus emporter. Eh, eh, papa, baisser. C'est bon. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Vous allez pour la levée de corde. C'est bon. Ah, d'accord. Mes condoléances. Ah, d'accord. Je vais voir le point du championnat. Laisse le championnat. Pourquoi? Tu n'as pas vu les jeunes filles là? Si, si. Le trio. Le trio. Ah, mais elles sont deux. Ah, d'accord. C'est qu'il y a une qui est partie. Elle est partie où elle est? Elle est morte. Quoi? Quelle est la levée de corde. Quoi? La plus jolie, mince, bien, qui s'habille bien. Ah, ah. Mais elle est morte de quoi? De grossesse, mon ami. Oh. Je te dis, le... Le taux de femme qui meurt en couche là. Vraiment, c'est un point de sous-développement. Je dis ça, on ne peut pas... On ne peut pas finir ça. Elle n'est pas morte en couche. A qui est-elle dit, elle est morte de grossesse? Elle est morte parce qu'elle a voulu avorter. Eh! Ah oui. Elle est allée se faire avorter et elle est morte. Mais pourquoi elle avorte ? Quand même, c'est une grande fille. Et puis quand même, elle a cet outstanding, donc elle pouvait avoir les moyens pour s'occuper de son enfant. Malheureusement, ce n'est pas ce que tu crois. L'homme avec qui elle sortait est marié. Et pour que sa femme ne sache pas qu'il entretient des relations avec une autre fille, le monsieur a demandé gentiment à la petite de se faire avorter. Moi, je suis d'exagère, mais c'est un assassin. Et puis, venez. Ma fille, il faut aller faire un tour dehors, tu reviens. Mais je ne peux pas attendre à côté. Non, il ne faut pas que les gens vont savoir qu'il y a quelque chose ici. Bon, on a tout à l'heure. Aïe, comment c'est-tu ? Pour m'attendre un peu, viens, t'assoir, moi. Mais dis-moi, m'attends pas, les gens, tu n'as pas compris. Pour rentrer. Pour rentrer. Viens, t'as bien dit, on fait un avortement de 8 mois et de 10, c'est pas 3 mois. T'as dit, moi, j'ai peur. Hein ? Attends. On va y. Ça va, ma fille. Encore un peu. Docteur, est-ce que ça va bien se passer ? Mes parents ne sont pas au courant. Mais oui, ma fille, ça va bien se passer. Et ne parle pas de parents ici. Les parents n'ont rien à voir. Dans trois minutes, je vais te faire sauter ce petit morveur. Et tu seras resplendissante de santé. Tu te porteras très bien. Tu ne vas pas souffrir. Attends, je vais regarder un peu. Je vais essayer de couper sa respiration. Tu bébé. Voilà. Tous un peu. Ah, tous. Ah, il est là. Un peu, un peu encore. Et essaie de tirer la langue. Voilà. Tous, tous, voilà. Voilà. Attends, je vais voir si son pied est par ici. Allez, tous encore. Ah, c'est vrai. Son pied est par ici. Hein ? Vas-y. Ah, je lui tiens. Sa tête est là. Oui. C'est un petit morveur. Je le tiens, en fait. Voilà. Pour toi, il est fini. Je vais te sortir de là. C'est. Tu vas sortir de là. Calme-toi, ma fille. Sois sérène. Ah, oui, en fait. Lui ne savait pas qu'il était marié et puis sortir avec la fille. Et puis même, même. Ça, ce n'est même pas un problème. Ça, ça arrive. On demande pardon. On va demander pardon à la femme et puis c'est fini. Et puis la vie reprend. Tu crois que c'est aussi facile ? Pourquoi ? Et puis tu sais toi-même que dans ce pays, l'avortement n'est pas légalisé. C'est interdit. Et donc, ceux qui le pratiquent, le font clandestinement, soit entre midi et deux ou à minuit. C'est justement, c'est en faisant ça clandestinement qui gaspille la vie des gens. Donc, autant légaliser l'avortement, mon ami. Parce qu'en ce moment-là, ils auront le matériel et puis ils auront le temps de pouvoir intervenir correctement. On ne peut pas légaliser dans ce pays l'avortement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas que toi et moi. Il y a des religieux ici qui ne veulent pas ça. Ceux-là, ils nous fatiguent. C'est quoi ? C'est toujours les mêmes qui se plaignent. Et pourtant, les enfants des gens sont en train de mourir. Et derrière, ce n'est pas eux qui votent les lois. Les lois, c'est les députés qui les votent. Même si c'est les députés qui les votent, ils doivent tenir compte aussi des religieux. Quand même, un truc qui a embryonnait, ce n'est même pas encore bien formé. On pousse et puis c'est fini. Voilà. Donc, elle a poussé et elle est morte. En somme, c'est embryon là. Voilà. L'embryon aussi peut amener dans l'au-delà. C'est bon. Ah, bon. Je t'ai dit de toutes les façons, ce débat te dépasse, ça me dépasse. Donc, on laisse tomber. OK ? Ils ont gaspillé la vie de la filière. Mais la filière était jolie. Eh Dieu, Hassan. Il est resté un peu, j'allais la brequer. C'est vrai. Elle est morte. Mais attends, oui, il faut la lever, d'accord ? C'est à la mort. Mais ce n'est pas vrai. Comment on peut faire de ça ? Attends, mais où tu vas ? Je m'allais là-bas. Pour toi, là, elle est grave. Tu vas jusqu'à la morgue pour draguer. Eh, maman, tu as bien fait de vie d'arriver. Maman, je ne me sens pas bien. Ton corps est tout chaud. Je ne me sens pas bien. Je l'ai nausée, maman. Qu'est-ce que tu as mangé ? Je ne l'ai rien mangé. Et puis, je l'ai fait tiche. Et mes soeurs engrossis aussi comme ça. Et c'est pas pour vous. Amélie ! Maman. Mais tu es enceinte ? Quoi, maman ? Comment tu n'as plus mes fesses à ma fille ? Quoi ? Je ne suis pas enceinte. Mais tu as tous les signes d'une femme qui a une grossesse. Maman ! Je suis enceinte. Mais il les pullule, alors tu ne les prends pas ? Amélie, il les pullule ! J'ai dit ça depuis quelques temps. Ça m'a fatigué, donc... Mais il fallait me dire que ça t'a fatigué. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça t'a fatigué. Le médecin allait changer. C'est là, qu'est-ce que tu veux que je dis à ton père, Amélie ? Maman, pardon, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire pas. Mais je ne veux pas lui parler. H. H. Maman, là, qu'est-ce qu'il y a ? Amélie. Oui. Pardonne-moi, pardonne-moi. Amélie n'est pas là à l'école. Papa. Elle est malade. Qu'est-ce que tu as ? Tu vois, tu n'as pas de compagnie. Oh. Mais qu'est-ce que tu as ? Maman, pardonne-moi. Maman. Delta. Mais qu'est-ce qu'elle a ? On lui demandait. Qu'est-ce que tu as ? Je n'ai rien, papa. Elle est enceinte. Elle est à quoi ? Amélie est enceinte. Amélie. Papa, je ne suis pas enceinte. Alors ? Tu n'es pas enceinte ? Tu n'es pas enceinte ? Maman, c'est comme elle qui a dit qu'elle est enceinte. Est-ce que moi, elle t'a dit qu'elle est enceinte ? Amélie. Papa, tu as pu tomber enceinte. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Tu me demandes pardon pour quoi ? Maman, pardonne-moi. Demande-le, moi qui est enceinte. Amélie. Toi, tu as pu tomber enceinte. Adelda, tu dis-moi à ta fille qui est enceinte. Amélie. Ton papa lui a demandé qui est enceinte. C'est mon petit ami. Mon petit ami. Mais tu sais quoi? Tu sais pas qui t'a enceinté. Mais il dit que son papa FBA de nuit. Il est venu à l'université. T'as compris. T'as compris. Comment ça fait rien? T'as compris. Attends. Tu dis quoi? C'est lui qui t'a enceinté FBA de nuit. Son papa. C'est pas lui même lui mais il vient d'être venu à l'université. Son papa... Attends, Amélie. Amélie. C'est lui qui t'a enceinté. Son papa est veilleur de nuit. Tu vois ton papa est qui? Non, mon papa il est au cadre. Alors, tu as fait la relation? Alors, c'est le fils d'un veilleur de nuit qui va enceinté moi ma fille? Mais Amélie, mais tu es tombé trop bas. Mais l'amour n'a pas de frontière. L'amour n'a pas de frontière. L'amour n'a pas de frontière. Tu ne peux pas mettre la frontière entre nous et ces gens-là. Tu ne peux pas mettre la frontière entre nous et ces gens-là. Mais ça ne va pas chez toi? Et puis tu viens, l'amour n'a pas de frontière. L'amour n'a pas de frontière. L'amour n'a pas de frontière. Il ne faut pas la frapper. Papa, maman. Tu me dis moi ça. Papa, maman. Je passe tout mon temps à payer tes études. Toi tes études sont payées combien? Première par an? Pardon? 950 000 francs par an. Alors, au lieu de te faire enceinté par le fils d'un haut cadre pour moi, alors tu éveillais des nuits. Mais tu es tombé bas. Alors, est-ce que moi j'ai fait m'asseoir avec ces gens et puis discuter? Et puis cet enfant-là, c'est lui qui ne sait pas quoi? L'héritier, ici, chez moi, ici. Ecoute, arrête de crier inutilement. Il faut qu'on trouve solution. Quelle solution? Solution à quoi? Elle va apporter tout de suite. Tout de suite. Je ne peux pas garder un petit bâtard comme ça chez moi ici. Encore si c'était un bâtard honorable. Et cet enfant-là, il sera quoi? Il sera veillé de nous? Hein? Tu as pensé un peu à moi? Non? Tu as pensé à notre cadre social? Mais ça ne va pas chez toi? De toutes les façons, elle n'a pas l'âge de procréer. Elle n'a pas l'âge de procréer. Pourquoi elle a procréé? Hein? Pourquoi elle l'a fait? Elle n'a pas... Je n'aime pas ça. Pourquoi elle me regarde? Mais je lui parle à elle me regarde. Mais pourquoi elle me regarde? Maman! Maman! Elle a peur, c'est normal. Maman! De toute façon, on va trouver solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution que moi je trouve, elle va avorter tout de suite. Tout de suite. Tu sais que ce n'est pas prudent aussi? Ça, je n'ai pas prudent. C'est prudent d'aller faire un part avec le fils d'un veiller de nuit? Ça, c'est prudent? Hein? Mais... Mais... Bon. Tu vas nous accompagner chez le Messe. Moi? Je ne vous accompagne pas. Parce que je ne veux pas... Mais si le Messe n'est pas ton autorisation, peut-être qu'il ne va pas la faire avoter. Donne-lui mon autorisation. Maman! 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 Sous-titrage FR ?